Lucas, montre-nous donc tes nouveautés 2012 cette année avec Sainte-Trois, s'il te plaît. Donc cette année, évidemment, on a toujours les mêmes bons vieux modèles classiques qu'on aime bien et qu'on apprécie de Sainte-Trois. Par contre, pour faciliter la compréhension de nos cannes, une des choses qui a été mise en œuvre, c'est l'élaboration de petites icônes. On a le ART, le IPC et le NSI qui définissent de façon précise et rapide les technologies avancées qui démarquent le modèle par rapport à un autre modèle d'une autre compagnie. Donc on a entre autres cet aspect-là, des nouvelles poignées plus ergonomiques, plus confortables, avec beaucoup plus de sensibilité pour rendre justice à la qualité de la sensation de la pêche. Et en plus de ça, pour les amateurs de crapé, on a une nouvelle ligne de produits. Et nous avons aussi la Rage, qui est un modèle de Sainte-Trois à un prix démocratique. Alors, il ne faut pas oublier, Sainte-Trois est très reconnue des cannes à mosquées aussi, des légendes tour-maman. On a beaucoup de nouveautés cette année. Donc effectivement, encore cette année, Sainte-Trois revient en force en ce qui a trait les cannes à masquées-nongées. Donc on a des modèles, on a beaucoup plus de choix au niveau des longues cannes. Toujours la même légèreté qu'on apprécie pour pêcher le masquées-nongées. On doit faire plusieurs lancées dans une journée. On sait que ça représente un très grand défi et qu'on doit utiliser des pièces d'artillerie lourde. Et c'est exactement ce que Sainte-Trois nous offre, finalement. Fait que là-dessus, je vous espère te rencontrer sur le bord de l'eau. Je te remercie beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Alors, voici la nouvelle ligne de produits pour la Rage et les Ultralight. Vraiment, vraiment tout de suite pour le café. Sous-titrage Société Radio-Canada